... Je disais qu'on ne le présente plus, mais quand même, un petit effort. Donc, Yves Coppin, c'est paléo-anthropologue. Il est au Collège de France. Il est académicien. J'arrête pour les titres. Il y en a beaucoup, beaucoup, c'est très long. Et évidemment, outre sa magnifique découverte de cette petite australopithèque que nous aimons tous et qui s'appelle Lucie. Ce qui nous intéresse ici, Yves Coppin, c'est que vous vous êtes effectivement directement intéressé à ce lien entre les modèles environnementaux, puisque, en tout cas, la description de ce qu'a pu être l'environnement jadis, et l'évolution de l'homme. De l'homme et de la femme, bien sûr. De l'homme, aussi bien il y a très, très longtemps, à notre échelle, c'est-à-dire peut-être 8 millions d'années, ce qu'on appelle les hominidés, quand on s'est séparés de nos frères les singes, que plus récemment, à l'intérieur du règne plus proche, il y a 3 millions d'années, c'est notre proche, c'est chez nous, ça, qu'on s'est séparés des australopithèques, et qu'on est entrés dans le règne homo. Donc, vous allez nous raconter ces choses-là, voir en quoi le climat a peut-être joué directement sur l'évolution de l'homme. Et puis, je ne sais pas si vous voulez évoquer, à la fin, le fait que vous avez présidé les travaux de la charte de l'environnement, ce qui était une bonne continuation de toute cette réflexion. Alors, je vais commencer, bien sûr, par une histoire. J'arrive d'Afrique du Sud, et je parlais comme ça à un pupitre, parce que j'étais, alors c'est à l'anglaise, un honorary patron, qu'est-ce que c'est vilain, hein ? Patron honoraire, vous vous rendez compte ? Alors, ça voulait dire parrain d'honneur d'une exposition. Et cette exposition était à Pretoria, et l'exposition devait être ouverte par le président de la République sud-africaine. Et puis, comme dans beaucoup de pays, le président a délégué au ministre de la Culture, et puis, comme dans beaucoup de pays, le ministre de la Culture a délégué à un officiel de son ministère. Et l'officiel de son ministère, c'était extraordinaire. C'était un petit Bushman, un petit Bushman charmant, avec une petite barbiche, poète, avec une grande robe violette. Et alors, nous étions deux honorary patronnes. Donc, le premier, c'était un ancien directeur du Transvaal Museum de Pretoria. Il vient, il fait son discours. Ensuite, je suis appelé, je viens, je fais mon discours et je raconte que l'homme est caractérisé par sa station debout. L'homme est debout depuis des millions d'années et c'est son caractère le plus essentiel. Et arrive le président, le président Bushman, petit bonhomme, il arrive au pupitre, on ne le voit pas. Alors, il dit, I am here. I am standing, il disait. Je suis debout, je suis debout. C'était superbe, c'était superbe. Et comme démonstration de notre affaire, c'était vraiment charmant. Et ensuite, il nous a lu un poème en nous cherchant de temps en temps. Donc voilà. Donc je suis très heureux d'être derrière ce pupitre. Alors moi, ma vie n'est pas surprenante. Je suis un scientifique, tout simplement. Et au même titre qu'un des collègues cherche des bulles et un autre des pollens, moi, j'ai cherché des ossements. C'est tout. C'est-à-dire que je suis en fait paléontologue. Paléontologue. Comme en cherchant des ossements d'animaux, j'ai trouvé des ossements humains, je suis devenu paléo-anthropologue. C'est un peu long. Mais paléontologue, c'est celui qui étudie les restes de vies fossiles, qu'elles soient d'ailleurs animales ou végétales. Et celui qui est paléo-anthropologue, c'est celui qui étudie les restes d'hommes ou de pré-humains fossiles. Voilà. Et donc, j'ai cherché, encore une fois, comme l'un d'entre nous, ce soir, je cherchais des bulles dans la glace et les analysais. Et l'autre, des pollens. Moi, j'ai cherché des ossements d'animaux puisque j'étais paléontologue. Et on va faire naître l'homme ensemble. Vous allez voir comme c'est important. On va faire vraiment naître notre genre humain. Notre genre humain ensemble. Et ce genre humain est apparu autour de 3 millions d'années. Alors, je vous raconte l'histoire parce que je l'ai vécu. J'ai travaillé dans le sud de l'Ethiopie. Dans le sud de l'Ethiopie. Et non pas dans l'est où on a trouvé Lucie. Ça, c'était beaucoup plus tard. Dans le sud de l'Ethiopie pendant 10 ans. C'était extraordinaire parce que je cherchais les premiers êtres, les premières espèces du genre homo. H-O-M-O. Et j'étais installé au bord d'un fleuve qui s'appelait HOMO. O-M-O. Quand même drôle, hein ? D'ailleurs, pour votre information, j'ai écrit à HOMO, la lessive, en espérant que j'allais être subventionné. et ils m'ont répondu en me souhaitant de très bonnes missions. Voilà, c'est tout. J'avais déjà pensé que dans un pays comme celui où je me rendais, il valait mieux dire ravive les couleurs plutôt que rend plus blanc. De toute façon, ça ne m'a servi à rien puisque... Non, 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 je ne m'en suis pas servi. Je ne m'en suis pas servi. Du coup, je n'ai pas pris de lessive HOMO, j'en ai pris une autre. Donc, j'étais au bord du fleuve HOMO et dans ce secteur-là, il y avait une séquence sédimentaire, un petit peu celle dont parlait notre ami qui, lui, ramasse des pollens, tout à fait étonnante puisqu'elle dépassait le kilomètre. Imaginez, plus d'un kilomètre de dépôts sédimentaires fluviatiles et continentaux. Enfin, ça s'appelle continentaux de manière générale. Et là-dedans, il y avait beaucoup de fossiles, beaucoup de fossiles puisqu'en 10 ans, j'en ai recueilli autour de 50 000 50 000 haussements que l'on a déterminés au point de faire deux fiches par haussement. Je vous assure que c'est du boulot. Et donc, on a quand même un début de statistique. Alors, que nous racontent ces haussements ? Ils nous racontent que un petit peu au-delà de 3 millions d'années, le paysage était humide et petit à petit, petit à petit, ce climat est devenu moins humide et puis, par palier, mais pas de manière continue, de manière assez discontinue, vraiment très, très sec. Et quand on suivait ça par la faune, c'est-à-dire par les ossements, qu'est-ce que l'on voyait ? Eh bien, on voyait certaines bêtes comme les mastodontes, certaines autres bêtes comme les primélephaces, par nombre de ces noms, mais ils n'en ont pas d'autres, d'autres bêtes comme les stégothétrabelodones, ce sont des noms effrayants, ce sont les humains qui donnent ces noms-là à ces bêtes-là, s'éteindre, donc ces bêtes-là ne survivent pas à cet assèchement, à ce changement climatique, et d'autres partirent parce que ce changement d'humidité, cet assèchement gênait leur existence et ils partaient pour essayer de survivre, d'essayer de survivre à ce changement climatique ailleurs, et puis d'autres, bien sûr, restant sur place, réussissaient leur mutation, réussissaient leur adaptation, réussissaient cette adaptation à ce nouveau climat, à cet assèchement et à cette crise, à ce changement climatique. Parmi, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a beaucoup, parmi les bêtes qui réussissent, il y a les éléphants, et comme il y a moins d'arbres et plus d'herbes et que l'herbe use beaucoup plus les dents que les feuilles, les dents d'éléphants augmentaient la hauteur de leur fût, augmentaient leur volume de près de 4 fois en un million d'années. c'était vraiment extrêmement spectaculaire. Une dent d'éléphant, c'est un petit peu comme un radiateur, c'est fait comme ça, de quantité de lames, de démailles entourant des îlots d'ivoire, et bien ces lames se multipliaient sur ces dents d'éléphant au fur et à mesure de l'assèchement parce qu'en multipliant la surface démaille, ils acquéraient un volume dentaire beaucoup plus important. Les chevaux avaient aussi une augmentation de la dent avec des éléments complémentaires qui venaient s'ajouter aux dents antérieures qui étaient des dents d'hyparion et d'autre part, c'est à ce moment-là que la patte du cheval au lieu de courir sur trois doigts se met à courir sur un doigt. C'est à ce moment-là qu'on passe du pré-cheval que l'on appelle l'hyparion dans ces coins-là stylo-hyparion mais peu importe au vrai cheval au vrai cheval que l'on appelle écus aussi pour ces mêmes raisons. Les cochons il y a quatre lignées de cochons et c'est très spectaculaire parce que les quatre lignées trouvent le moyen de s'adapter et trouvent le moyen de s'adapter encore une fois en changeant leur allure en changeant leur denture et notamment en multipliant les cuspides de leur molaire et surtout de leur dernière molaire. Mais quatre lignées tout à fait séparées les unes des autres trouvent au fond une solution tout à fait comparable pour arriver à survivre à ce changement. Alors moi je suis paléontologue je vous le redis je suis face à ces 50 000 haussements je vois se passer ce changement climatique que je confirme par la récolte de rongeurs que je confirme par la récolte de pollen et je regarde comment se comporte l'homme puisque j'ai la chance dans ces terrains d'avoir à la fois des pré-humains et des humains. le passage du pré-humain au premier homme eh bien je m'aperçois et je n'ai aucune raison d'en douter sur un nombre pareil d'ossements que le pré-humain qui est debout bien sûr qui est bipède bien sûr qui est aussi arboricole qui grimpe parfois comme Lucie qui n'a que 3 millions 180 mille ans plus ou moins 100 mille ans eh bien ce pré-humain qui a aussi une denture à consommer des végétaux et qui a un encéphale qui n'a pas beaucoup grandi en quelques millions d'années va devenir un homme le premier homme qui va devenir un des premiers hommes avec quoi avec la station debout naturellement elle est déjà acquise avec une bipédie exclusive il ne grimpe plus de toute façon il n'y a plus d'arbre donc il ne grimpe plus et ça va se voir bien sûr dans ses ossements dans ses articulations qui va développer une denture d'omnivore autrement dit il va se mettre à manger aussi de la viande il élargit son régime parce que l'alimentation végétale est beaucoup moins importante donc il faut qu'il trouve une solution et son encéphale va se développer quantitativement pour la première fois depuis 10 millions d'années va se développer nettement quantitativement en même temps que qualitativement alors qualitativement ça se voit par le développement préférentiel de certains lobes par le frisottement des limites entre les lobes par une irrigation meilleure qui se marque sur l'intérieur de la boîte crânienne etc autrement dit je vois naître l'homme je vois naître l'homme au moment du changement climatique je vois naître l'homme au moment d'une nécessité de s'adapter à ce changement climatique et je vois naître l'homme au même titre que je vois se transformer l'éléphant se transformer les chevaux se transformer les cochons et probablement pour les mêmes raisons pourquoi il a des dents à manger tout d'un coup de la viande c'est pas par appétit nouveau c'est parce qu'il n'a pas d'autres solutions pour s'en sortir et pourquoi son cerveau se développe probablement parce que dans ce nouvel écosystème dans cette petite communauté la place qu'il trouve l'adaptation qu'il trouve c'est d'être plus vif plus vigilant alors qu'il aurait pu très bien développer une plus grande taille par exemple avoir une dissuasion physique non non il se trouve que c'est la dissuasion intellectuelle qui lui échoua et donc je vois l'homme apparaître véritablement au même titre que n'importe quel animal comme une adaptation à un changement climatique ça veut dire en résumé que l'homme me paraît m'est apparu comme né d'un changement climatique né de la nécessité de l'adaptation à un changement climatique quand même ça nous lie à l'environnement et ça veut dire aussi qu'à ce moment là l'homme bien sûr qui était auparavant juste auparavant pré-humain n'a pas eu le choix il a subi la situation et il a essayé de se débrouiller comme les autres et il s'en est bien sorti et c'est à ce moment là qu'apparaît grâce à ce cerveau nouveau la conscience qu'est-ce que ça veut dire la conscience on n'en sait trop rien mais ça veut dire qu'en gros au lieu de savoir il sait qu'il sait c'est réfléchi comme dans un miroir donc il y a un niveau de plus dans la réflexion dans la pensée et en effet on voit apparaître à ce moment là les premiers outils de pierre taillés donc outils de pierre qui sont fabriqués avec une autre pierre alors si je vous raconte cette histoire là c'est d'abord parce que c'est le début de notre genre humain encore une fois pas de notre espèce sapiens mais c'est le début de notre genre humain et c'est aussi pour vous dire qu'il ne faut pas culpabiliser l'humanité il ne faut pas culpabiliser l'humanité elle est arrivée comme les autres en s'adaptant comme elle pouvait à une situation qui n'était certainement pas simple et elle a continué sur sa lancée et je n'aime pas Hubert je n'aime pas ton histoire de petite planète verte et blanche il faut que tu me l'enlèves de tes discours c'est pas beau c'est pas beau moi je me sens aussi bien de l'une que de l'autre et de toute façon enfin bref il faut que tu changes ton discours l'humanité mérite mieux que ça quoi donc voilà un début intéressant alors je voudrais raconter une autre histoire toute autre histoire on met celle là de côté toute autre histoire pour vous montrer comment récemment encore on se trouvait lié à l'environnement cette fois là ça se passe en Indonésie alors l'homme vous l'avez bien entendu est né en Afrique est né sous les tropiques de l'Afrique et à partir de ces tropiques là il s'est répandu il s'est répandu à travers dans le sens de la géographie à travers l'Afrique d'abord et puis sans doute par ou le Babel-Mandeb ou le Sinaï il est arrivé dans le Proche-Orient et puis il s'est répandu très largement et depuis très longtemps depuis très longtemps depuis plus de 2 millions d'années sans doute à travers toute l'Eurasie jusqu'à une certaine latitude qui l'a faite d'ailleurs varier en fonction des températures et cet homme là et bien lorsque l'eau était basse il passait du continent asiatique ce dont on a parlé un petit peu à l'instant aux îles de l'Indonésie et puis quand l'eau remontait ces hommes étaient isolés au sens propre du mot sur ces îles par la mer et il se trouve qu'un de ces hommes là un de ces humains là il y a sûrement très longtemps est passé de l'Asie continentale en Indonésie et en particulier à Java il est arrivé à Java il s'y est installé et il y a vécu comme dans un vase clos il a vécu vraiment de manière insulaire et il s'est transformé comme si c'était une dérive génétique un peu séparée de ce qui se passait sur le continent eurasiatique vers 800 000 ans il est passé de Java à une autre petite île au moment encore d'un abaissement du niveau de l'eau mais sans doute pas total enfin il est passé de Java dans une petite île qui s'appelle Flores Flores est une petite île de 300 km de long et 50 km de large quelque chose de ce genre et là ce petit bonhomme et bien il a vécu ce que l'on connaît partout dans toutes les îles de la Terre c'est à dire une réduction de taille réduction de sa taille alors je vous explique ça les paléontologues les gens comme moi ont appris depuis longtemps ont décrit depuis longtemps la réduction de taille d'un certain nombre de groupes de mammifères dans les îles du monde alors les îles du monde ce sont aussi bien les îles de la Méditerranée que les îles de l'Indonésie dont on vient de parler que les îles Philippines ou les îles du Japon ou les îles des Caraïbes ou des îles aussi d'autres de l'autre côté de l'Amérique ou même des îles au large de la Sibérie certains groupes d'animaux c'est très curieux ce sont par exemple les proboscillias c'est à dire les éléphants ou les stégodontes c'est pareil certains groupes d'arciodactyles comme les cervidés comme les hippopotamidés certains groupes comme des édentés en Amérique et bien ces bêtes là quand elles passent sur les îles pour des raisons de réduction de taille donc de réduction de nourriture d'appauvrissement de l'écosystème et aussi de diminution des prédateurs diminuent leur taille et diminuent leur taille de façon extraordinaire c'est à dire qu'un éléphant qui a 5 à 6 mètres au garrot se retrouve avec une taille de 90 centimètres ou 1 mètre il y a dans les îles de la Méditerranée un petit éléphant tout à fait typique de Chypre à Chypre un autre en Crète un autre en Sicile un autre en Sardaigne un autre j'ai dû en oublier mais c'est extrêmement intéressant et ce sont des bêtes de taille variée mais en tout cas 3 fois 4 fois quelques fois plus petit que le papa éléphant du continent européen et bien en Corse on n'a pas encore trouvé l'éléphant de Corse il y a un éléphant en Sardaigne il y a des chances qu'il soit passé en Corse mais on n'en a pas de reste mais par contre Eugène Bonifait de Marseille a fouillé une grotte au Cap Corse et il a trouvé ces cerfs ces cervidés au bois fantastique qu'on appelle les cerfs et lafs et ce sont des bêtes avec une série de cornes enfin une coiffe vraiment magnifique et bien il les a trouvées tout petits tout petits et c'était pas un cas particulier il en a trouvé toute une série et c'est encore une fois une réduction insulaire moi j'ai fouillé à Chypre et à Chypre j'ai fouillé un site préhistorique où l'homme avait mangé de l'hippopotame et les hippopotames étaient tous de toutes enfin tous des petites bêtes de la taille d'un gros chien c'est d'ailleurs l'homme qui a dû les éteindre ces jolis petits hippopotames et bien le bonhomme songeait qu'il est passé je vous l'ai dit de Java à Flores autour de 800 000 ans on vient d'en trouver qui est assez récent qui avait probablement autour de 18 000 ans 18 000 ans c'est l'âge de Lascaux 18 000 ans c'est quand même tout près de nous et bien qu'on fait ces hommes si l'on peut dire ils n'ont rien fait mais qu'on subit ces hommes au même titre que les éléphants au même titre que les hippopotames au même titre que les serres de Corse ils ont réduit leur taille et on vient d'en trouver il y a quelques années ça a été évidemment une grande surprise qui ressemble beaucoup aux hommes de Java c'est à dire que ce sont des hommes anciens des homo erectus mais avec un cerveau qui au lieu de faire un millier de centimètres cubes n'en faisait plus que 4 à 500 autour de la moitié et qui en taille dépasse à peine le mètre dépasse à peine le mètre de hauteur alors on s'est dit bien sûr parce que c'est la réaction de tout scientifique d'abord la critique le scepticisme on s'est dit on se trompe ce sont des nains on se trompe ce sont des malades on se trompe ce ne sont pas des cas normaux et puis quand même quand les paléontologues leur disaient que dans les îles bien des groupes changeaient leur taille ça ressemblait à ce type de modèle et puis on en a trouvé un autre exemplaire et puis un autre exemplaire puis un autre on en est à neuf ils sont tous les neuf tout petits donc ce ne sont pas neuf malades mais c'est bien une espèce une espèce humaine qui il y a moins de 20 000 ans a encore encore subi tout à fait la pression de l'environnement ça veut dire que nous sommes très liés enfin je n'ai pas besoin de vous le dire ce sont des évidences mais que nous sommes très liés à l'environnement que nous en sommes issus d'abord et qu'il n'y a pas encore très longtemps certains des humains de la planète subissaient de plein fouet cette pression du milieu alors deuxième étape c'est la valse à trois temps c'est mon deuxième temps mais le troisième va être torché s'il puis dire donc deuxième étape c'est celle du néolithique dont on a un petit peu parlé déjà cette fois là c'est intéressant parce que le néolithique le néolithique qu'est-ce que c'est c'est en fait la fixation tout le monde connait ça l'homme auparavant est nomade alors il y a beaucoup de facettes de nomadisme mais au début il est nomade et puis un bon jour il se fixe pourquoi parce que la dernière glaciation s'achève et puis il se met à cueillir et comme ça l'intéresse de cueillir et de faire des réserves il se met à semer donc quand on sème vaut mieux être à côté de son champ pour récolter et du coup il se stabilise il se fixe le bonhomme et comme il se fixe il sème il cueille il a des récoltes des récoltes pour les mauvaises saisons aussi peut-être pour les mauvaises années et il se met du même coup à domestiquer l'animal pour avoir aussi de la viande sur pied et du coup on change complètement d'économie alors c'est intéressant on a vu la culture apparaître il y a 3 millions d'années la voilà il y a seulement 10 000 ans et cette fois cette culture elle permet à l'homme non plus de subir l'environnement mais de l'acquérir à son profit de le conquérir cette fois il utilise ce changement climatique et cette fin de la glaciation pour changer son comportement changer son genre de vie et passer d'une économie de prédateurs d'une économie de chasseurs d'une économie de cueilleurs économie de pêcheurs à une économie de producteurs économie de producteurs dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui donc c'était juste pour marquer ce deuxième temps cette deuxième étape et cette fois là ce n'est pas son corps qui va changer comme il y a 3 millions d'années ce n'est pas son corps qui va changer comme il y a quelques dizaines de milliers et centaines de milliers d'années à Flores on n'était que quelques millions d'individus quelques millions d'hommes sur la terre et depuis le début du 19ème siècle en effet on a atteint le milliard et en moins de 2 siècles on est passé d'un milliard à 6 milliards même 6 milliards et demi évidemment ça fait beaucoup de bouche à nourrir comme on dit ça fait beaucoup de perturbations attaché à cela le développement de l'alimentation de masse le développement des technologies le développement vous connaissez bien toute l'histoire le développement des pollutions en conséquence bien sûr en fonction de tout ça a fait que l'on est à l'heure actuelle dans cette période difficile qui ressemble en effet à une crise à laquelle on devrait on devrait pouvoir s'adapter mais il faut y réfléchir et il est évident qu'on pourra passer un message monsieur le député maire dimanche aux gens de Bali puisque le travail qui aura été fait ici sera toujours ça de moins pour eux à réfléchir et pour moi je suis optimiste mais enfin ça c'est ma nature mais je ne veux pas non plus être benet être idiot et dire tout ça ça va bien se passer c'est tout à fait intéressant d'être ici d'écouter les experts écouter les experts donner leurs constats et je crois qu'une chose importante à jouer aussi et ce n'est pas Hubert qui me contredira c'est le fait qu'on ait pris conscience lui parlait de 2500 ans ça me fait plaisir les grecs mais je crois que depuis peu de temps depuis la fin du siècle dernier on a aussi mieux pris conscience du fait que notre terre était toute petite et on en a mieux pris de sa finitude en quelque sorte on en a mieux pris conscience parce qu'on en a fait le tour et quand on fait le tour d'un petit domaine qui pour le moment est notre seul domaine quand on en fait le tour en une heure et demie on se dit mince il faut quand même faire un petit peu attention donc faisez attention mais soyons joyeux et ne culpabilisons ne culpabilisons pas s'il vous plaît ne culpabilisons pas l'humanité qui est superbe qui est grande qui est géniale et qui a encore de beaux jours devant elle merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada